Alors, Octave reprend des personnages de ma série romance, donc des personnages récurrents, Vince, Marilyn, Octave, qui donne son titre au livre, et à l'heure où je les retrouve, ils sont étudiants, ils ont passé le bac, donc ce ne sont plus franchement des ados, ce sont de jeunes adultes qui entrent dans l'excitation et l'intensité d'une vie adulte, et ils sont fauchés en plein vol par le confinement, par les confinements. Et voilà, je m'intéresse à cette bande d'ados qui se voient disloqués, chacun isolé, claquemuré, obligés de calmer leurs ardeurs funestement, obligés de différer en fait toutes les promesses que cette jeune vie adulte leur avait été faite quoi, de rencontres, d'émancipation, d'expansion intellectuelle, tout ça est retardé, et qu'est ce qui se passe quand on a tellement attendu cette vie, qu'est ce qui se passe quand on vous l'arrache, pour ne vous la rendre que des semaines et des semaines après. Voilà, je les prends dans cette bulle très frustrante, où malgré tout ils vont tenter de vivre des choses, où malgré tout ils vont essayer le morodant de vivre. Vince, c'est un jeune gay extrêmement bien dans sa peau, très vivace, c'est un personnage que j'espère assez attendrissant et drôle, parce qu'il a tendance à beaucoup dramatiser son quotidien et à tout exagérer, mais c'est une force de vie. Et Vince, il a toujours été omnibulé par une chose, rencontrer l'amour, le premier amour, les plans ça ne l'intéresse pas du tout, c'est un grand romantique. Et il a rencontré l'amour en la personne, inopinément, ça c'était dans Romance, le premier tome, en la présence de son meilleur ami Octave. Marilyn, c'est une jeune fille que j'ai voulu faire entrer dans la série parce qu'on est après MeToo évidemment, et c'est une jeune fille dans Les Nouvelles Vagues, le deuxième tome, qu'on a vu attendre elle aussi, avec impatience, fébrilité, mais aussi appréhension, sa première fois. Qu'est ce que c'est pour une jeune fille aujourd'hui que d'affronter la première fois, sachant tout ce que des femmes pour le meilleur ont raconté, à savoir qu'un garçon pouvait être une sale bestiole et qu'elle allait hanter à l'idée de rencontrer un type qui lui plairait, qui serait gentil et qui pourrait, inopinément, ne plus l'être. Elle appréhende beaucoup et elle est tombée sur Octave. Voilà, disons que ces deux personnages ont été très, très marqués par Octave. Et le troisième tome, qui peut, cela dit, être lu indépendamment des autres, je pense, enfin je fais en sorte qu'à chaque fois, ce troisième tome va un petit peu s'intéresser à ce personnage d'Octave. Les lectrices et les lecteurs très gentiment sur les réseaux sociaux m'ont beaucoup, beaucoup demandé qui était ce personnage, pourquoi est-ce qu'il broyait les cœurs. Et à chaque fois, dépité, je leur répondais que, je ne comprenais pas grand-chose, moi non plus, à ce personnage. Et un jour, je me suis dit, il faut que je le défende. Et c'est presque, c'est quasiment, c'est la première fois que ça m'arrive, mes lectrices et mes lecteurs qui m'ont donné envie d'écrire ce livre en me disant, il faut défendre ce personnage, c'est un être humain, il doit bien avoir une complexité, ça ne doit pas être qu'un salaud. Donc, essayons de le comprendre et quoi de mieux que de lui donner la parole. Donc, Octave, qui était un personnage un peu fantomatique et menaçant comme ça, va devenir, va prendre l'épaisseur d'un personnage puisqu'on va entendre sa voix. Et on va enfin comprendre pourquoi ce garçon a mené en bateau à ce point, Vince et Marilyn. J'ai appelé la série Romance avec un peu de malice. C'est-à-dire que la romance, c'est un genre maintenant, à part entière, dans la littérature jeune adulte. Et je voulais m'emparer d'un cliché pour essayer de voir qu'en est-il de l'amour pour cette nouvelle génération. Cette génération qui est plus tant hantée, d'ailleurs, par l'identité sexuelle, ils vont assez volontiers vers la fluidité, que par l'identité de genre, enfin, tout un tas de choses sur lesquelles ma génération ne se posait pas forcément de questions. Donc, cette jeunesse, elle m'intéresse parce que je la trouve hyper inventive, très libre dans ces élans d'émancipation. Et je voulais me demander ce qu'il en était de l'amour pour eux. Est-ce qu'ils demeuraient du romantisme ? Qu'en étaient-ils de leur peur ? Parce que ça aussi, je voulais en parler. C'est une belle thématique, je trouve, avoir peur de l'amour. Pas simplement de la sexualité de sa première fois, avoir peur de ce que c'est que la passion, telle que pouvait en parler Barthes dans les fragments du discours amoureux, c'est-à-dire les ravages, quasiment ce dérèglement de tous les sens, mais aussi psychologique. Je voulais voir comment ils vivaient ça. Et c'est vrai que pour cette série romance, j'ai beaucoup interrogé des ados. Je me sens quand même très franchement d'une autre génération, c'est clair. Et quand on écrit pour les jeunes adultes et la jeunesse, on prend toujours ce risque, mais qui est assez joli, d'être à côté de la plaque. Et donc je les ai beaucoup interrogés, beaucoup interrogés. J'ai aimé qu'ils soient tous dissemblables et singuliers, et tous les personnages de la série sont dissemblables et singuliers. Mais je voulais comme ça dresser une sorte de portrait non exhaustif, de ce qui les traverse, ces jeunes aujourd'hui, sur le sujet de l'amour, de la sexualité, de ce que ça vient faire dans leur vie, de est-ce que c'est si important que ça, est-ce qu'ils s'en méfient, voilà, tout ça. Je ne sais pas exactement si les confinements ont changé quelque chose à l'amour. On n'a pas assez de distance sans doute pour penser ça. Ce que je sais, c'est que l'une des choses qui m'animait pour écrire Octave, c'était ce qui s'est passé pour les étudiants pendant les confinements. Pas ce que je l'ai vu faire autour de moi. Je m'apercevais pendant ces périodes troublés qu'on parlait beaucoup, et à raison, du personnel soignant, des personnes âgées. Et il fallait en parler parce que c'était rude, rude, rude pour eux. Mais on est complètement passé à côté de ces jeunes adultes qui, pour certains, avaient quitté leur foyer, se voyaient entre quatre murs, complètement isolés, avec des troubles psychologiques qui ont commencé à apparaître et dont on est encore dans ce sillage, là encore aujourd'hui, des troubles alimentaires. Les banques alimentaires qui ne désemplissaient pas parce que ces jeunes avaient perdu leur petit boulot et ils n'arrivaient plus à manger, à s'acheter à manger. Tout ça, je lisais les journaux tous les jours, comme tout le monde, et je n'en voyais pas de traces. Et donc, ça, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il en est de l'amour après le confinement, mais je sais que ça a laissé des cicatrices chez ces jeunes, les confinements, et je voulais que le livre donne voie à ça. Et je suis, je ne sais pas si je peux dire heureux, mais je me sens à ma place quand des lectrices et des lecteurs m'écrivent pour me dire que j'ai mis des mots, enfin j'ai tenté en tout cas, de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, qui était extrêmement dur. Il y a une jeune fille qui m'a dit, je voudrais ne m'être jamais vue dans cet état. C'est quand même très fort. Donc ça a été âpre et le livre, je l'ai beaucoup aussi écrit pour ça. Quid de l'amour ? On verra dans le prochain si j'arrive à capter dans ma nasse quelque chose de ce qu'il en reste. J'ai voulu ouvrir le livre sur un article de journal qui signale un suicide d'un jeune adulte, parce que c'est à partir de là que les journaux ont commencé à parler du sort des étudiants pendant les confinements. Il a fallu qu'un étudiant se suicide. Romance, c'est une série qui est vraiment dans la vie, qui est dans la vivacité. Et Kant et Previllat sont des personnages qui essayent toujours de se demander comment dépasser l'obstacle. Mais, ce faisant, je ne voulais pas gommer de la réalité des choses qui sont tragiques, telles que l'homophobie et les violences afférentes, telles que le malaise adolescent qui parfois pousse au suicide, le chemsex, tout un tas de dérives qui sont réelles. Je ne voulais pas que cette série soit non plus béate. Parce que s'il y a la pire des choses, c'est de raconter n'importe quoi à ses lecteurs et de tout embellir et de vouloir la leur faire. Ça, je déteste. Je détestais en tant qu'enfant et adolescent les auteurs qui voulaient me la faire et qui voulaient parler comme moi et qui tombaient dans une singerie. Oui, Béat, t'es idiote. Donc, la présence de cette coupure de presse au début du livre et puis le trajet de ce personnage qui va être le fil rouge quand même du livre et qui va vers sa fin volontaire. C'est aussi une réalité que je ne voulais pas évacuer, même si on a affaire à des personnages qui se battent à toute force pour vivre, quand bien même ils sont enfermés. Prix Vendredi, tout est dans l'intitulé. C'est Prix Vendredi, jury des jeunes, passe-culture. J'écris ces livres pour les jeunes et brusquement, un jury de sept jeunes récompense le livre. Il n'y a pas plus beau retour, il n'y a pas plus belle écho qu'un prix qui vient d'eux et d'elles. Et je les ai rencontrés pour certains sur le salon du livre de Montreuil et puis à la remise du prix. C'est aussi exaltant que tous ces messages que je reçois sur les réseaux de remerciements et de témoignages de combien il s'approprie le livre. Bien sûr, c'est mien, c'est mon livre. Mais tout d'un coup, il s'y voit comme dans un miroir, dans le meilleur des cas. Et en fait, je ne veux que ça. Le corps de mon travail d'auteur, il a pris de plus en plus de place avec les années. Il faut savoir que le corps de l'écrivain, quand j'ai commencé, c'était en 98, mon premier roman, le corps, il n'existait pas. Vous étiez une vague silhouette derrière une table à signer ou pas des livres. Et puis, le paysage de l'événementiel culturel a beaucoup changé. Et maintenant, des festivals invitent les auteurs à venir sur scène, à lire leurs textes, à donner de la voix. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était aux correspondances de Manosk. Et j'ai trouvé ça parfaitement exaltant de lire mon texte. Et tout d'un coup, mon corps existait de nouveau et avec lui, ma voix. Mais c'est la même chose, c'est du corps. Donc ça, c'était incroyable dans mon expérience de vivant, tout simplement, pas exclusivement d'auteur, de me mettre en lumière et en joue comme ça pour une heure de lecture. Et puis, j'ai découvert ce que c'était que la réception d'un public devant nous, là, parce qu'on n'est jamais dans le même temps que le lecteur et la lectrice. Le livre, il est loin derrière nous quand elle ou il le lit. Et là, tout d'un coup, on est dans le même temps, ensemble. Ces mots que j'ai essayé d'agencer, ces fables que j'ai essayé de construire, je les profère et les gens la reçoivent immédiatement. Et ça, c'est absolument génial. Les comédiens connaissent ça toute leur vie et c'est très beau. Donc je suis très reconnaissant à l'endroit des festivals littéraires, de nous avoir demandé, au fond, d'utiliser de nouveau notre corps et non plus nos neurones et non plus simplement une main pour signer, chose qui peut être parfaitement agréable. Mais j'aime que ce corps de nouveau existe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...